Salut les débrouillards! Alors, le conseil pour ce mois-ci concerne l'expérience les tubercules que vous retrouvez dans le magazine Les Débrouillards. Le but de l'expérience? Reconstruire une plante à partir d'un légume qu'on a mangé depuis des milliers d'années, la patate, ou si vous aimez mieux, les tubercules. Parce qu'il existe toutes sortes de tubercules, toutes sortes de réserves énergétiques dans le domaine des légumes. Et oui, je vais vous en présenter quelques-uns. Il y a la patate rouge, il y a la patate douche, il y a la patate jaune, et il y a les topinambours que vous pouvez utiliser pour réaliser cette expérience-là. Alors, maintenant, voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser l'expérience. Tout d'abord, une boîte de carton avec son couvercle, juste ici, comme ceci. Ensuite, vous avez besoin de tubercules, comme je vous ai présenté tantôt. Patates rouges, patates douces, patates jaunes et topinambours, d'une cuillère, d'un pot qu'on va mettre de la terre à l'intérieur, donc un pot à jardin, de l'eau et de la terre bien fraîche. Voici les manipulations. Tout d'abord, on va choisir un tubercule, par exemple, la patate rouge et la pomme de terre jaune, et je vais les placer dans ma boîte, comme ceci, et je vais replacer le couvercle par-dessus. Ce qu'il faut obtenir des germes sur les patates, il faut laisser le tout à la noirceur. On oublie ça pendant deux semaines. Au bout de deux semaines, voici ce que vous allez obtenir. Vous reprenez la boîte, vous ouvrez le tout. Évidemment, on accélère un peu les choses. Voici ce que vous allez obtenir. Ça, c'est les patates au bout de deux semaines. Regardez ce qui leur arrive. Il y a des espèces d'excroissances qui se produisent juste aux extrémités qui sont là. Ça, on appelle ça les germes de la patate. Bon, ils produisent une substance toxique qu'on ne doit pas manger, d'où la raison pour laquelle on les enlevait avant de les consommer et on les enlève encore aujourd'hui. Mais ceci contient tout ce qu'il faut pour refaire repousser le tubercule. Comment on s'y prend? C'est très simple. Premièrement, vous pouvez couper aux endroits où il y a des germes la patate en plusieurs sections. Donc, on pourrait couper le dessus ici et on obtiendrait deux plants pour le prix d'une patate. Celui-ci, voyons voir, un, deux, trois et possiblement quatre plants qu'on pourrait obtenir avec ça. Alors, vous pouvez l'essayer à la maison, mais l'important, c'est de préparer un milieu dans laquelle votre patate va être à l'aise. Alors, dans un grand pot, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va rajouter de la terre. Donc, on y va, on se garde. Bon, la cuillère, si vous ne voulez pas vous salir, prenez la cuillère comme ça. Mais sinon, allez-y avec les mains, pour sentir la terre. Ah oui, on remet évidemment de la terre à l'intérieur de nos petits pots, comme ça. Et là, on va en mettre la moitié pour pouvoir y insérer notre patate à l'intérieur. Donc, voici comment je l'insère. Je la positionne comme ça et ensuite, j'enterre le tout. Le germe vers le haut. Je reprends de la terre. On enterre tout ça, comme ça. Et c'est bien important de ne plus voir la patate. Il y a bien des gens qui font l'erreur de laisser un petit peu la patate qui est là. Ensuite, on appuie dessus. Et il est temps maintenant d'arroser. Et là, on arrose abondamment pour permettre à notre pomme de terre de retrouver son énergie. On laisse pénétrer l'eau à l'intérieur de la terre. Et on attend. On attend jusqu'à temps que les germes commencent à pousser. Et vous allez voir, celui qui était en dessous de la patate, il va suivre. Celui qui était sur le dessus va être le premier, etc. Et on va voir des pousses arriver. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Vous voulez voir? J'en ai préparé un pour vous. Regardez ça comment c'est génial! Ça, c'est la patate qui a poussé au bout d'un mois. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous préparez vos plants avant la saison, évidemment de l'été, vous pouvez les transplanter quand arrive l'été. Et vous allez obtenir des patates avant tout le monde. Parce qu'à l'intérieur de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous regardez, il y a un réseau de racines très intéressant qui s'est formé. Et ce réseau de racines-là va produire d'autres tubercules. Donc, vous allez obtenir plein de patates. C'est extraordinaire. Alors, surtout, essayez toutes les sortes et vous obtiendrez des beaux plants comme ça. Ha! 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 Bonne chance!